Le 9 mai, ce jour-là, vous prenez possession de vos fonctions de Premier ministre. Et quelque temps avant, vous vous exprimez devant la représentation nationale, devant les députés. Vous condamnez, vous décrivez ce que les Kinois communément appellent « esprit de mort ». C'est quelque chose que vous attaquiez dès le début. Et voilà qu'à quelques jours avant que vous totalisiez une année de votre mandat à la prémature, il y a un accident causé par ces fameux bus, ces esprits de mort. À l'époque, vous initiez une action et puis après, c'est comme si vous faites marche arrière. Et aujourd'hui, voilà, il y a un drame. Qu'est-ce que vous en dites ? D'abord, je dois rester en communion avec l'ensemble de la population congolaise, mais aussi en particulier avec les familles éprouvées. Personne ne peut accepter le drame qui est arrivé lorsque des compatriotes qui étaient dans le bus puissent mourir de manière fatidique. Ceci soulève donc la pertinente question, l'assinante question des moyens de transport convenables, susceptibles de sécuriser ceux qui prennent ces moyens de transport. Et à l'époque, j'avais effectivement dénoncé ces bus dénommés cruellement « esprits des morts ». Peut-être que je n'avais pas été bien entendu. Mais aujourd'hui, la raison est toujours de notre côté. Lorsque nous avons voulu interdire la circulation, vous avez vu s'est soulevé pratiquement un bouclier. Mais vous n'avez quand même pas dit que ça vous a obligé à faire marche arrière. Non, on n'a pas fait marche arrière. Nous avons plutôt réfléchi. C'est comme si nous étions conscients de la détermination du gouvernement, mais aussi la nécessité de prendre des moyens capables de résoudre de manière durable cette question. C'est comme ça que nous avons interdit l'importation de véhicules qui ont plus de dix ans de tâches. Et dans cette catégorie, vous irez trouver effectivement le fameux 207 qui ont un âge beaucoup plus avancé qu'il y a dix ans. Oui, mais M. le Premier ministre, on ne va quand même pas dire que le problème, ce sont ces bus. Le problème peut-être, par exemple, celui du comportement des conducteurs de ces bus. Bon, c'est complexe. C'est complexe. Il y a une combinaison des facteurs qui expliquent cette situation. Mais il y a principalement l'état des véhicules. L'état des véhicules est souvent défectué. Ce sont des véhicules qui n'ont pas le niveau de sécurité exigé. Deuxièmement, il y a l'état des conducteurs. Pour la plupart des cas, ce ne sont pas des professionnels qui observent un certain nombre d'exigences pour pouvoir conduire de manière plus ou moins rassurée les compatriotes qui prennent ces véhicules. Mais je crois que le plus important, c'est plutôt de voir l'avenir. Comme vous le savez, nous avons fait une commande des 300 bus, dont plus ou moins 180 sont déjà sur place. Le 20 va bientôt arriver et nous devons acquérir les 100 supplémentaires au courant de l'année. Et l'objectif est d'atteindre 500 bus avant la fin de l'année en cours. Mais peut-être que pour rappel, on peut remettre à la mémoire des Congolais que ces bus sont là depuis le mois de février. Pourquoi ne pas les mettre en circulation ? Non, je crois que le plus important, c'est d'échanger notre mode de vie, qui ne nous fait pas progresser. Nous devons désormais fonctionner de manière rationnelle, de manière organisée, de manière ordonnée. Comme fonctionnent les nations qui sont en progrès, comme fonctionnent les populations qui sont respectées, qui avancent. Le plus important, c'est de ne pas avoir de bus. Le plus important, c'est de faire sûr qu'il y ait ces bus, de manière ordonnée, pour que les Congolais qui y sont transportés les soient de manière respectable, pour que les bus qui sont achetés ne puissent pas tomber en panne demain ou après-demain. Oui, mais, excusez-moi, mais cette même rationalité que vous faites ressortir, est-ce qu'elle peut faire dire qu'entre-temps, on continue encore avec ces familles ? Non, les bus vont être mis en circulation des 30 jours. Oui, mais les 207, qu'est-ce qu'on en fait ? Ça s'arrête ou bien on continue encore ? Il y a des mesures qui sont prises pour pouvoir, en tout cas, diminuer progressivement la circulation des bus des 107 et le faire disparaître de la circulation de manière définitive. Il n'y a pas que l'achat de bus qui vont circuler sous le label des Transco, qui est la nouvelle société publique, mais il y a aussi un mécanisme que nous avons mis en marche, qui consiste, et ça nous le faisons avec les transporteurs, détenteurs des 107 actuels, nous faisons donc un mécanisme qui nous permettra de permettre à ces transporteurs d'acquérir des bus, cette fois-ci convenables, qui seront des propriétés, en tout cas, de ces transporteurs, mais avec un appui financier du gouvernement. Voilà ce qui va faire disparaître de manière tout à fait définitive et durable les fameux bus en circulation. – Voilà, M. le Premier ministre, j'aurais peut-être pu commencer par vous dire d'abord bonjour, mais je ne l'ai pas fait, nous y sommes quand même déjà. – Bonjour, bonjour, mais pour terminer sur cette question, je voulais donc rester vraiment en esprit, en compassion avec ces des Congolais qui ont été frappés par ce tragique événement. – 9 mai 2012, 9 mai 2013, c'est une année, vous entrez en fonction, la situation du pays et ce qu'elle est, et dans la suite, résurgence d'insécurité dans la partie esture du pays, c'est le nord qui vous, le phénomène, et même remarqué également dans la province du Katanga, dans la province de l'Équateur, il y a également eu cela, mais le tableau en soi n'est pas tout à fait sombre, puisqu'il y a les mesures à caractère économique, le gouvernement initie, il y a la bancarisation, il y a tout ce qui permet d'enflouer les caisses de l'État. Mais pour vous reprendre, peut-être de manière très brève, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que le Congo, le pays, se porte mieux qu'il y a une année ? Bon, il est peut-être difficile de donner un avis tout à fait incisif, mais globalement, nous pouvons dire que le Congo est sur le bon chemin. D'une manière aussi résumée, je peux dire que l'action du gouvernement au terme de cette première année est globalement positive, et donc nous venons d'ailleurs de faire une évaluation quantitative de l'ensemble de l'action du gouvernement, il se dégage que la cote est au-delà des 70%. C'est quelque chose qui va certainement être publié, parce que c'est par rapport aux lettres d'émission que nous avons en tout cas envoyées à chaque ministre, et chaque membre du gouvernement, c'est par rapport aux lettres d'émission, donc le feuille des routes aussi. Vous savez que le feuille des routes a été validé par une réunion du Conseil qui a été présidée par le chef de l'État. Et nous avons envoyé ce feuille des routes à l'Assemblée nationale, comme nous avons mis ce feuille des routes sur la place publique, à travers la presse, mais aussi à travers l'Internet. Et au terme des 12 mois d'activité, nous avons pris le soin de pouvoir donc révisiter ce feuille des routes, ces lettres, en tout cas des missions, et il se dégage et qu'à plus de 70%, les ministres ou le gouvernement, d'une manière générale, s'est bien comporté. Mais ceci ne veut pas dire qu'au-dedans de l'évaluation globale, il ne manque pas de fluctuations par rapport à chaque spécificité du ministère. Ce qui peut faire induire que de ces fluctuations, on ne va pas dire qu'on prend les mêmes, on recommence. Bon, écoutez, c'est tout à fait normal, lorsqu'on fait l'évaluation, de voir qu'est-ce qui n'a pas marché pour pouvoir corriger, qu'est-ce qui a mieux marché pour pouvoir consolider. Mais, astucieusement, vous voulez parler donc du rémaniement, mais je voudrais rapidement vous dire que, en tout cas, la réconfiguration du gouvernement n'est pas une décision exclusive du Premier ministre. Notre gouvernement, comme vous le savez, est une émanation de la majorité présidentielle. Ce qui veut dire, quelque part, que la copie, vous la réservez au président de la République. Je n'ai pas une copie que j'ai déjà faite, non, je n'ai pas de copie, mais cette évaluation, conformément à l'esprit et à l'éthique de la majorité présidentielle, cette évaluation va être donc soumise à l'attention de l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui est le chef de l'État, qui va certainement apprécier, ensemble avec la majorité présidentielle, pour savoir s'il y a des corrections qui s'imposent, ou s'il y a des consolidations qui doivent être faites. Très bien. On attendra le président de la République. Peut-être de vous qu'on peut déjà dire que, bon, à 60%, vous êtes satisfait, les surdoués, comme on les appelle, vos ministres, à vous, ils peuvent se tranquilliser. Bon, je ne sais pas si je dois dire que tous les ministres doivent se tranquilliser, mais tout ce que je vous dis, c'est qu'à plus de 70%, l'action gouvernementale est cotée positive. Et ça, je crois que c'est une appréciation qu'il faut partager avec l'autorité morale de la majorité présidentielle, qui devra certainement apprécier, ensemble avec les principaux acteurs de la majorité présidentielle. – Mais dites-moi un peu, M. Premier ministre, mais vous-même, être Premier ministre de la République démocratique du Congo aujourd'hui, pour ce qui vous concerne, vous, en termes de responsabilité ou de ce qui peut vous venir à l'esprit, c'est quoi, être Premier ministre de la République démocratique du Congo après une année d'expérience ? – Bon, d'abord, la fonction du Premier ministre, c'est une fonction importante parce que vous êtes à la tête d'une des principales institutions du gouvernement, donc c'est une tâche énorme, c'est une responsabilité historique. Mais je pense qu'au-delà de cette fonction, il faut plutôt regarder les défis. Il faut regarder les défis qui sont énormes. comment faut-il faire pour réhabiliter les routes dans un pays qui a été dévasté pendant des décennies par la guerre ? Comment faut-il faire pour réhabiliter, construire des écoles dans un pays qui est à mal d'équipements, qui est à mal d'infrastructures scolaires ? Comment faut-il faire pour construire des hôpitaux, des sans-décentés ? Comment faut-il faire pour réhabiliter celles qui peuvent l'être ? Comment faut-il faire pour mettre en route des sociétés de transport aérien, des sociétés de transport routier, remettre en marche les trains qui parfois font deux mois, trois mois sans passer là où ils passaient une fois par semaine ? Mais tout ça, ce sont des questions que vous vous êtes posées et que vous avez même reprises dans votre discours programme. Ce qui veut dire qu'à l'état actuel, peut-être que vous avez déjà des recettes, des solutions à proposer. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je me suis donné le devoir de vous rappeler ces défis qui sont énormes. Et lorsqu'on est Premier ministre, la responsabilité première, c'est d'examiner le voie et les moyens pour essayer de résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent afin d'améliorer le vécu quotidien de la population congolaise. C'est ce que nous avons essayé de faire au cours de ces douze premiers mois de notre mandat. Évidemment, il ne faut pas oublier que le mandat pour lequel nous travaillons avec l'accord du chef de l'État, c'est un mandat qui s'étale sur cinq ans. Donc l'action du gouvernement, c'est une action qui s'étale sur cinq ans. On ne peut pas, par un bâton magique, transformer le vécu quotidien de la population congolaise. Mais les actions, tout au moins, doivent être prises pour qu'on inscrive, en tout cas, le développement dans la durée. Et ça, nous l'avons fait. Nous l'avons fait à la fois du point de vue économique, du point de vue politique et du point de vue social. Est-ce que ça veut dire quelque part que cette sorte de controverse qui par moments accompagne les performances économiques que certaines gens reconnaissent à l'actuel gouvernement, est-ce que ça veut dire que quelque part, il faut encore attendre pour que ces performances soient en concordance avec le vécu quotidien des Congolais, leurs socials ? Bon, M. Kamanga, il ne faut pas tomber dans le piège populiste de ceux qui veulent détourner l'attention à la population congolaise. Il ne faut pas tomber dans le piège, à mon avis, de ceux qui voient des choses souvent en rouge, alors qu'il y a de la couleur verte qui s'expose devant eux. Vous savez, les performances économiques, nous devons reconnaître qu'il y a des performances qui ont été réalisées par ce gouvernement au terme de ces 12 premiers mois. Notamment en ce qui concerne la stabilité du cadre macroéconomique. Les gens ont tendance à dire « Oui, mais il y a stabilité du cadre macroéconomique, c'est acquis. » Non. Est-ce que la stabilité du cadre macroéconomique est un acquis qui peut ne pas changer ? Moi, je vous dirais non. La stabilité macroéconomique actuelle est le fruit d'une rigueur et le fruit de la bonne gouvernance. Rappelez-vous, M. Kamanga, de la Troïka stratégique que nous présidons chaque lundi de la semaine, soit quatre fois par semaine, à partir des 7 heures du matin, parfois par des 6 heures, pour essayer, comme un médecin qui essaie d'ausculter la santé d'un malade. nous nous réunissons chaque lundi à 7 heures pour regarder la santé économique de notre pays, pour s'assurer que la stabilité du cadre macroéconomique est en bonne voie. Et ceci, à mon avis, est indispensable parce que vous ne pouvez pas, vous, quand vous voulez construire un bâtiment, le faire sur une pente. Vous ne pouvez pas non plus le faire sur un relief accidentel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous cherchez un terrain plus ou moins confortable pour monter la construction. C'est pareil pour la stabilité. Oui, mais ce terrain amené à la pratique, au concret. Mais le concret, c'est quoi ? Lorsque les prix sont stables, lorsque le taux d'échange est stable, ça veut dire que lorsque vous avez un revenu, il n'est pas érodé. Lorsque vous avez une augmentation de salaire, cette augmentation, elle est réelle parce qu'elle accroît votre capacité d'achat. Et je voudrais ici dire que lorsqu'il y a stabilité du cadre macroéconomique, celle-ci accroît une sorte de crédibilité gouvernementale. Celle-ci accroît la confiance. Et donc, avec la stabilité, il y a davantage d'investissements. Il y a davantage de création des entreprises. Il y a davantage de l'emploi. En 12 mois, nous avons créé 13 000 emplois. Pouvez-vous dire, M. Kamanga, que les 13 000 Congolais qui ont eu de l'emploi peuvent accepter que la stabilité n'a rien donné ? Pouvez-vous nous dire que les entreprises qui ont été créées n'ont-elles pas pris en compte la stabilité, la confiance, la crédibilité qui a été engagée par l'action gouvernementale ? Donc, je crois qu'il faut ne pas être rédicteur. La stabilité, parce que c'est une donnée, il faut l'inscrire dans l'aboutissement des actions du gouvernement. Oui, la stabilité, elle est là. Il y a même un taux de croissance, il y a même des revenus qui sont réguliers. Mais ce revenu du Congolais, qu'est-ce qui lui permet par rapport à la réalité du marché ? Mais lorsque vous avez de l'emploi, vous ne pouvez pas dire que vous allez vivre comme quand vous n'aviez pas d'emploi. Quand vous avez du travail, ça veut dire que vous avez du revenu. Ça veut dire que vous pouvez donner à votre épouse ou à votre conjoint le moyen de se procurer de bien un service. Oui, mais combien de Congolais ont un emploi dans ce pays ? Plus de 90 dans la population et dans le chômage. M. Kamanga, je vais vous poser une question, bien que c'est vous qui devez me poser la question. Lorsque quelqu'un se trouve dans un trou à 100 mètres en dessous, il est dans l'obscurité totale, mais il est en panne d'oxygène. Et donc, il est candidat à la mort. Lorsque vous, M. Kamanga, vous lui envoyez une corde dans le trou et vous le répéchez, mais au lieu de le mettre sur la surface, vous le mettez à 10 mètres de l'extérieur. Il vous dit, M. Kamanga, je respire, je suis épargné de la mort. Est-ce que vous avez fait du travail, M. Kamanga ? Oui, mais moi, je vous retournerai à la question en disant, par exemple, oui, mais moi, Augustin, M. Kamanga, qu'est-ce que je vais faire par rapport au court terme, au moyen terme et même au long terme ? Quand est-ce que les Congonais vont dire que, voilà, bon, mais non... Bon, à la question que je vous ai posée, si vous donnez la réponse, je vais essayer d'imaginer votre réponse. M. le Premier ministre, je crois que la personne qui était à 100 mètres en dessous de la Terre a été sauvée de la vie, mais il lui faut encore de la lumière. Mais moi, je vous dirais qu'il a aussi reçu de l'oxygène, donc il est, disons, épargné. La réalité, c'est quoi, M. Kamanga ? On ne décrète pas le bien-être social à la population, tout comme on ne décrète pas la richesse, on ne décrète pas les revenus. La richesse, les revenus, c'est le résultat d'un processus. Mais il faut que ce processus commence. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde que le processus de création des richesses de manière durable dans ce pays est en marche. Il ne faut pas seulement prendre les avis négatifs du Fonds monétaire, la Banque mondiale, lorsque le Fonds suspend son programme, oui, mais le Fonds monétaire a dit ceci. Mais prendre aussi les avis positifs du Fonds monétaire international, qui est une institution à réputation internationale, une institution répétée et rigoureuse, qui dit que le programme économique du gouvernement est en bonne voie. qui dit que les performances économiques du gouvernement sont exceptionnelles. Et ça, nous ne le prenons pas comme parole d'évangile. Aujourd'hui, lorsque vous regardez comment le revenu moyen du Congolais augmente, statistiquement, il augmente, lorsque vous regardez le taux de croissance économique, le taux de croissance économique, c'est quoi ? C'est la création des richesses dans une nation. Ce taux de croissance qui est de 8,2%, qui est projeté à 8,2% à la fin de cette année, n'a jamais été réalisé depuis plusieurs décennies. C'est vrai, au-delà de cette création des richesses, il faut qu'il y ait une sorte de ruissellement. Il faut que le partage du revenu, le partage du gâteau soit plus ou moins équitable, mais nous y travaillons. C'est pour ça que nous avons mis en route plusieurs projets, projets d'agriculture actuellement. Nous sommes en train de relancer Daipen avec plusieurs dizaines de millions de dollars américains. Daipen, comme vous le savez, c'est quand même un symbole de l'agro-industrie dans ce pays, mais il est resté pendant plus de 20 ans. Nous avons lancé des programmes agricoles dans chaque province et ces programmes sont en train de prendre de la vitesse. Le social, c'est comme les Congolais aiment l'attendre, c'est ce qui tombe sur l'assiette des Congolais. Mais nous n'allons pas les décréter. Nous allons appeler les Congolais à travailler ensemble dans les domaines agricoles pour que le social change. Vous dites donc continuer à serrer la ceinture ? Non, écoutez, on ne continue pas à serrer la ceinture sans voir les fruits de la rigueur. Les fruits de la rigueur commencent à se faire voir. Le programme agricole que nous avons lancé, c'est le fruit de la rigueur, la bonne gestion. Le programme de l'éducation. Nous avons lancé un programme, il faut demander au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, il va vous le dire, nous avons lancé un programme de construction d'environ 1000 écoles. Oui, mais ça voudra peut-être dire, pour que les gens vous comprennent mieux, que la rigueur vous a permis d'enganger ceci, la rigueur vous a permis d'attirer cela. Bien sûr, c'est ce que je voulais dire. La rigueur que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas une rigueur pour la rigueur, c'est une rigueur sociale, parce que cette rigueur nous a permis de pouvoir dégager des ressources qui aujourd'hui sont destinées au secteur social. Je parlais de l'agriculture, plusieurs millions de dollars que nous avons donc générés sont absorbés par le secteur agricole. Le secteur agricole qui est un secteur à mon avis social par excellence, parce qu'il va permettre aux Congolais de pouvoir en tout cas disposer de la nourriture comme il faut. L'éducation, si vous et moi nous sommes aujourd'hui en train de discuter, c'est parce que nous avons étudié. Et pour la première fois depuis une trentaine d'années, le gouvernement sur fond propre est en train de mettre 100 millions de dollars, l'équivalent de 100 millions de dollars au secteur éducatif pour la réhabilitation et la construction des écoles. 1000 écoles en l'espace des 12 mois. Le secteur de la santé compte depuis combien de temps le gouvernement n'a pas pu acquérir des équipements aussi modernes comme des scanners, comme des résonances magnétiques, comme des équipements des dialyses, comme des petits équipements des routines qui font défaut cruellement dans nos hôpitaux. Mais en 12 mois, nous sommes en train de mettre à la disposition des ministres de la santé des fonds publics générés par le budget de l'État pour la réhabilitation et l'équipement des plus ou moins des 100 hôpitaux et plus de 1000 centres de santé dans la République. Quand vous dites un sur fonds propre généré par le budget de l'État, c'est de quelle manière ? Non ! La bancarisation ? Non, non, non. La bancarisation... Parce que la production est presque en panne dans le pays. Non, la production n'est pas en panne. Là aussi, M. Kamanga, il faut éviter des conceptions populistes et péjoratives parce que ceux qui veulent faire croire que le gouvernement ne travaille pas vous disent qu'il n'y a pas de production. mais il faut demander à ceux qui participent à la production. Les opérateurs économiques disent que la production se réalise. Les investisseurs viennent avec des fonds publics, avec des fonds privés pour pouvoir travailler dans le secteur des productions dans ce pays. Donc, la production, elle est là. Sinon, on n'aurait pas d'accroissement des ressources budgétaires. En 2012, nous avons eu un accroissement des recettes publiques de près des 30%. Mais ce sont des ressources qui proviennent d'une certaine base de production. Donc, la production, elle est là. La production s'accroît. Quand on dit taux de croissance des 8,2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a produit un taux de croissance des 8,2%. Donc, quand vous dites que la croissance n'est pas, c'est un peu en contradiction avec les statistiques qui ont un contenu universel. Ça veut dire quelque part qu'avec ce que vous avez déjà pu engorger, vous pourriez dire qu'on peut procéder à des augmentations de salaires. Ah oui, nous avons... Pour les policiers, pour les seignants... Pour votre information, M. Kamanga, il y a eu des augmentations de salaires au mois d'avril. Voilà. Donc, vous êtes informé qu'il y a eu des augmentations quel que soit leur niveau, en tout cas augmentation de salaires au mois d'avril. Mais est-ce qu'il peut y avoir possibilité de faire un peu plus? Parce que quand on entend certains de vos ministres par exemple faire remarquer qu'il y a quand même de l'argent qui est collecté mais qui ne va pas toujours dans les caisses de l'État. Le phénomène de la corruption, le phénomène de la fraude ou ce que nous avons appelé le coulage des recettes, c'est un phénomène réel dans ce pays. Mais ce qu'il faut aussi reconnaître, c'est que le gouvernement travaille énormément là-dessus. il ne faut pas oublier M. Kamanga que nous avons lorsque nous étions encore ministre des Finances lancé en tout cas des initiatives très très courageuses parfois risquées qui nous ont permis de diminuer sensiblement la fraude et la corruption. Ça c'était au ministère des Finances il y a quelques années. Mais depuis que nous sommes à la primature nous avons continué. rappelez-vous M. Kamanga de la conférence sur la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur minier que le chef de l'État a présidé personnellement. C'était à Lubumbashi. Et tout récemment rappelez-vous des forums sur le coulage des recettes. Mais peut-être que par rapport à tout ça ceux qui n'ont pas été très bien informés risquent de dire oui il y a eu des tournements on sait il y a peut-être des gens qui ont été mis à la disposition de la justice mais quand ils ne sont pas informés ils peuvent dire qu'on s'installe dans une autre forme d'impunité. Non. Je pense que le plus important c'est que le gouvernement est conscient de la fraude la corruption et de la nécessité de pouvoir mettre un terme assez pratique qui prive l'État d'énormes ressources pour en tout cas le développement économique de ce pays. Et ça je crois c'est le plus important. bon il faut aussi savoir que le rôle du gouvernement consiste donc à poser les diagnostics et bien sûr aussi à mettre hors état de nuire ceux qui sont impliqués dans les opérations des fraudes massives et des corruptions mais une fois que nous avons identifié ces hors-la-loi nous devons le mettre à la disposition de la justice que vous savez la justice c'est un pouvoir indépendant moi je ne peux pas et donc interférer dans le déroulement de la justice le rôle du gouvernement c'est d'identifier et donc les fautifs et de les mettre à la disposition de la justice on peut comprendre que vous êtes sur un programme de 5 ans que ce n'est qu'une première année mais à l'étape actuelle est-ce que bon puisque tel que ça paraît c'est vraiment comme un travail d'Hercule mais à l'étape actuelle si vous deviez attendre quelques appuis quelques soutiens vous l'attendrez plus de qui du président de la république de la population des opérateurs économiques des partis de qui s'il fallait que vous attendiez donc un appui bon je pense que l'action que nous faisons c'est une action d'Hercule comme vous l'avez dit et c'est une action aussi parfois risquée parce que nous sommes obligés de prendre des initiatives parfois mal comprises nous sommes obligés de mettre en route des réformes parfois douloureuses pour certaines catégories de la population mais lesquelles réformes devraient produire des effets escomptés dans le court terme et le moyen long terme et pour pouvoir obtenir le succès dans ce type de processus nous avons effectivement comme vous l'avez dit besoin de tout le monde de la population tout d'abord et que je félicite en passant parce que la population semble comprendre le bien fondé du travail qu'elles nous sont en train d'effectuer pour preuve vous avez vu M. Kamanga lors de la mention des censures et lorsque le gouvernement est allé répondre à l'invitation de l'Assemblée nationale la population s'est exprimée des fonctionnaires des fonctionnaires de l'État des enseignants des épouses des militaires des épouses des policiers tout le monde qui voit comment le gouvernement travaille tout le monde qui essaie de palper relativement et en tout cas c'est le dividende de cette action a soutenu le gouvernement donc premièrement nous pensons que nous avons besoin de l'appui de la population nous avons besoin de communier avec la population et la population doit savoir que tout ce que nous faisons nous faisons pour son bien-être et heureusement nous avons la conviction que la population nous comprend nous avons aussi certainement besoin du Parlement du Sénat de l'Assemblée nationale parce que bon ce sont les représentants du peuple c'est eux finalement qui portent la voix de la population et ça je pense que nous ne pouvons pas ne pas nous passer de cet appui nous avons aussi bien sûr besoin de l'appui et du président de la République qui est l'autorité suprême de ce pays l'autorité morale la majorité présidentielle d'où provient donc ce gouvernement et donc en résumé M. Kamanga nous avons besoin de l'appui de tout le monde quelque part quand vous dites que vous avez besoin d'être en communion avec la population ça n'a rien à voir de quelqu'un qui dirait par exemple que je dois être en phase avec la population comme si je retournais la question en vous disant est-ce que vous vous sentez en phase avec cette population bon question difficile mais je pense si nous nous référons à ce qui s'est passé lors de la motion des censures adressées au gouvernement si nous nous référons aux réactions positives de la population nous pouvons dire que nous sommes en phase avec la population laisse-moi vous dire certaines vérités que je n'aime pas souvent partager avec des gens parce que je considère que c'est peut-être des vérités individuelles au cours de cette motion nous avons reçu les soutiens parfois palpables de la population au-delà de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale nous avons reçu des dizaines de messages nous avons reçu des lettres soutiens et messages et lettres qui s'exprimaient de quelle manière peut-être très brièvement des lettres qui arrivaient dans le courrier quand on vous amène un signataire vous aurez trouvé là-dedans plusieurs lettres des Congolais qu'on ne connaît pas mais qui se dénonment sur les lettres et qui disent monsieur le Premier ministre nous pensons que l'action que vous menez est une action en tout cas favorable à l'épanouissement de la population nous vous soutenons plusieurs lettres qui viennent souvent des couches les plus représentatives de la population lorsqu'un enseignant vous écrit une telle lettre lorsqu'un fonctionnaire vous écrit une telle lettre lorsqu'un épouse d'un militaire d'un policier vous écrive une telle lettre lorsqu'un étudiant de l'université vous écrive une telle lettre ça veut dire qu'il traduit la représentation d'une certaine catégorie de la population en somme quelque part vous en avez tiré une bonne leçon et une des leçons c'est que vous pourriez aussi devenir un peu plus regardant par rapport à ceux qui estiment qu'en matière de libéralité vous n'êtes pas très regardant bon je ne sais pas en termes de libéralité mais vous savez M. Kamanga lorsque ça veut dire quelque part que vous augmenterez ou vous n'augmenterez pas les évoluments des députés non je pense que ce n'est pas l'objet du débat actuel oui mais dans la motion la question a aussi tourné autour de ça semble-t-il et ça ça a été repris bon et ça c'est votre point de vue mais je pense que en ce qui me concerne le plus important c'est l'agenda de la population congonaise excusez-moi est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas les moyens de faire ce que certains semblent avoir attendu de vous c'est-à-dire faire passer les évoluments de quelque chose comme 8 000 dollars à 13 000 ou 14 000 dollars bon M. Kamanga comme je l'ai dit tout à l'heure je crois que ce n'est pas vraiment l'objet de cette entrevue le plus important c'est de comprendre c'est que conformément à la volonté du président de la république le chef de l'état qui a en tout cas tracé les lignes du programme de ce gouvernement le plus important c'est de travailler pour l'amélioration du vécu quotidien de la population et tout le travail que nous faisons des réformes économiques des bonnes gouvernances des luttes contre la fraude et la corruption a pour mission essentielle d'accroître les capacités d'action du gouvernement et je pense que le plus le plus important c'est de voir quel est le secteur qui peut donner plus de confort aux populations congolaises l'agriculture l'éducation la santé les transports voilà des secteurs qui peuvent obtenir l'attention primordiale du gouvernement l'eau et l'électricité voilà des secteurs qui nous permettent nous gouvernement de travailler un peu plus d'heures par jour que certaines personnes parce que nous pensons que lorsque vous devez augmenter les revenus salariales il faut d'abord regarder les congolais qui touchent 65 dollars par mois il faut d'abord regarder les congolais qui touchent 75 dollars par mois parce qu'il y a des milliers de congolais qui touchent ces revenus là pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas y regarder en priorité donc je crois qu'il faut relativiser les regards de la population vers le gouvernement tout comme il faut que le gouvernement tienne compte de ces regards là c'est vrai monsieur Kamanga vous conviendrez avec moi que 90% peut-être de la population congolaise n'a pas accès à la télévision comme vous et moi n'a pas accès à la radio comme vous et moi mais cette population là qui vous écrit un message de soutien faut-il ne pas l'écouter il faut l'écouter à mon avis de la même manière qu'il faudra aussi écouter cette population qui est à Lissala je ne sais pas si celle qui est à Kasumbalessa ou celle qui est à Goma attendra de vous le même discours c'est-à-dire bon le taux de croissance le cadre macroéconomique il est bon le taux de croissance il est là c'est aussi le problème de l'insécurité qu'il y a sur le territoire congolaise estimez-vous qu'il a trouvé plus de réponses est-ce que il s'est accru vous l'avez contenu vous avez un peu plus de solutions est-ce que les congolais sont plus en sécurité aujourd'hui qu'il y a une année bon il faut reconnaître que sur cet aspect de sécurité le point saillant ça a été l'insécurité à l'est du pays lorsque les gouvernements entrent en action la guerre éclate quelques temps auparavant dans le nord dans le nord qui vous principalement dans quelques territoires et ça nous a pris énormément d'énergie ça nous a pris énormément du temps mais sous le leadership du président de la république nous pouvons reconnaître que des avancées considérables ont été réalisés dans ce domaine aujourd'hui il faut reconnaître que l'accord cadre d'Addis-Abeba qui soutient la mise en œuvre d'une brigade spéciale avec des capacités d'intervention devait nous permettre plus ou moins dans un délai relativement faible de mettre un terme à l'insécurité dans cette partie du pays moi je crois qu'il faut être positif il faut être optimiste parce que la guerre à l'est a en tout cas essayé d'affecter l'efficacité de l'action gouvernementale parce que une bonne partie des ressources qui devaient plutôt être affectées à la réforme sécuritaire une bonne partie des ressources qui devaient être affectées à la construction des hôpitaux des écoles à la réhabilitation routière au financement de l'agriculture une bonne partie de ces ressources disais-je a été donc consacrée à la prise en charge des actions militaires et donc il va sans dire que le rétablissement de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays nous permettra nous davantage sous le leadership du chef de l'État de pouvoir orienter les ressources vers des secteurs plutôt porteurs de la croissance des secteurs qui sont de nature à pouvoir garantir de mieux amener un vécu quotidien de la population congolaise donc globalement pour répondre à votre question je crois que la question de sécurité elle est prise en charge par le gouvernement et elle se réalise en tout cas de mieux amener dans la partie est de notre pays sécurité à tout prix de quelle manière par la force par les armes ou autour d'une table bon écoutez le président de la république a toujours dit que la guerre à l'est a plusieurs dimensions des solutions la solution militaire la solution politique la solution diplomatique et donc le plus important c'est la paix et la sécurité oui mais par exemple à l'étape actuelle quand en tout cas on remarque que les pourparlers de Kampala sont en panne vous-même qu'est-ce que vous estimez qu'il faut les relancer qu'est-ce qu'il faudrait faire je vous ai dit à monsieur Kamanga qu'il faut être plutôt optimiste ce qui compte pour nous c'est le rétablissement de la paix et la sécurité dans le nord et le sud qu'il faut mais entre temps vous continuez à être sur la même table que le M23 il faut trouver avec eux une solution mais écoutez le plus important c'est la réalisation de la paix et de la sécurité à l'est du pays et le plus important comme je l'ai dit c'est l'application imminente de l'accord cadre d'Addis Abeba mais ceci ne peut pas nous empêcher de pouvoir donc travailler à une meilleure mise en oeuvre de cet accord et je pense que toutes les discussions qui se tiennent en rapport avec et donc le nord qui vous la paix au nord qui vous ce sont des discussions qui permettent de converger vers le rétablissement définitif de la paix dans cette partie du pays ça veut dire qu'on ne dise pas qu'il y a quelques contradictions de la part de ceux qui disent bon le M23 c'est des forces négatives et ils vous disent aussi bon mettez-vous avec eux autour d'une table autour d'une solution politique est-ce que c'est une contradiction ou c'est le gouvernement non le plus important c'est de comprendre que les mandats de la brigade d'intervention c'est de mettre fin à toutes les forces qui sont en train de déstabiliser la partie est de notre pays et donc il n'y a pas de forces qui vont être en cohabitation avec la brigade d'intervention ça c'est des questions qui sont claires précises comme l'eau des roches voilà autrement dit comme l'a dit un journal il y a je crois une semaine Kampala c'est des pourparlers pour rire bon écoutez ça c'est le point de vue de vous les journalistes moi je suis donc un homme d'état je voudrais vous rassurer monsieur et monsieur Kamanga que le secrétaire général des Nations Unies va être ici en RDC au cours de ces mois le patron de la banque mondiale va être en tout cas ici dans ce pays au cours de ces mois et le message eux-mêmes c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité dans le nord qui vaut c'est la reprise des activités économiques des activités d'investissement dans le nord qui vaut et donc la fin de ces mouvements va de pair avec la mise en route de l'accord cadre d'Issabéba qui est en train donc de se réaliser avec l'arrivée imminente des troupes des brigades d'intervention donc le reste ça peut faire partie du décor journalistique c'est tout à fait normal on ne peut pas quand même interdire aux journalistes de faire des commentaires ou des analyses comme vous le faites aujourd'hui mais le reste dont vous parlez qu'est-ce que vous y mettez est-ce que vous vous y mettez aussi par exemple le fait que dans le territoire de Ruchuro il y a une administration parallèle à celle du gouvernement le M23 l'homme des administrateurs par exemple M. Kamanga lorsqu'il y a la guerre il y a des dégâts collatéraux la guerre elle a ses dégâts mais lorsqu'on met fin à la guerre il y a le rétablissement de l'ordre et de l'organisation il ne faut pas vous référer au passé il faut plutôt projeter l'avenir qu'est-ce qui va devenir lorsque l'accord cadre d'Isabeba avec des troupes d'intervention va pouvoir se matérialiser mais essayez un peu de tranquilliser M. le Premier ministre ceux qui disent que la voie est tracée elle est même presque royale pour la balkanisation il n'y a rien de balkanisation M. Kamanga je dois vous rassurer le président de la République est très attaché à l'intégrité de ce pays le président de la République est très attaché à la pacification du pays et il y a investi toute son énergie donc il n'y a pas de balkanisation il n'y a pas de cohabitation l'intégrité du pays est inaliénable et l'accord cadre le dit bien en un terme clair et précis et en tant que chef du gouvernement j'ai donc l'avantage de vous le répéter en un terme aussi clair Cet accord cadre a été signé entre autres par le Rwanda par l'Ouganda ces pays de la région des Grands Lacs il y a 14 autres qui sont disons tous ceux qui sont de la communauté internationale de la région pour la région des Grands Lacs est-ce qu'aujourd'hui les rapports entre le gouvernement qui a Kinshasa et celui qui a Kigali sont un peu plus faciles non il n'y a jamais eu des ruptures des relations diplomatiques entre la RDC et ses voisins même si ces relations à un certain moment ont subi un coup d'effroi considérable mais je dois vous rassurer que les relations diplomatiques entre la RDC et ses principaux voisins dont les relations existent et les relations sont en tout cas mon avis comme elles étaient il y a quelques mois et pour arriver à une solution un peu plus accommodante ira-t-on vers cette sorte de proposition qui est souvent faite c'est-à-dire de mettre en commun les ressources qu'est-ce que le Congo va y mettre et qu'est-ce que le Rwanda ou les autres pays de la région vont mettre sur la table pour faire quelque chose en commun ce qu'il faut comprendre M. Kamanga et c'est ceci est le plus important c'est qu'un pays comme le nôtre doit avoir une armée forte une armée professionnelle capable de garantir la sécurité des biens et services et c'est à cette tâche que s'attellent le gouvernement sous le leadership du président de la République c'est le bien fondé de la réforme de l'armée qui est conduite par le président de la République c'est le bien fondé de la réforme de la police et des services de sécurité de manière générale la sécurité de ces pays ne viendra pas de manière durable des Nations Unies ou de la communauté internationale ou de la communauté régionale nous sommes en train de travailler pour que le pays soit protégé de manière la plus professionnelle possible par une armée républicaine par une police à la hauteur de nos ambitions et c'est ceci pour nous permettre de pouvoir mieux exploiter nos ressources les solutions régionales comme celles que vous évoquez ne sont pas des solutions exclusives mais le plus important c'est que les pays soient à mesure d'abord de sécuriser ses frontières de sécuriser le bien et les services qui sont acquis de sécuriser la population de mettre en œuvre un programme de valorisation des ressources qui soit un programme autonome et toutes les actions qui peuvent se faire des concerts avec les nations voisines bon écoutez c'est tout à fait normal mais il ne faut pas croire que c'est la mise en commun des ressources ou la gestion commune des ressources constitue disons la solution magique non bien au-delà donc la CPGL peut encore attendre mais il y a mieux à faire pour le moment je pense qu'il faut travailler M. le Premier ministre nous parlons de sécurité essayons de la ramener à un niveau un peu plus réduit c'est ici même à Kinshasa dans la capitale vous en parliez vous-même lors de votre discours d'investiture vous évoquiez le phénomène Koulounar est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui il a été mieux cerné puisqu'il apparaît qu'il devient de plus en plus grave le phénomène Koulounar c'est effectivement un phénomène que nous avons identifié dès l'action de notre gouvernement au mois de mai en tout cas l'année dernière et c'est un phénomène sur lequel nous travaillons en étroite collaboration avec le parti prénant c'est un domaine donc qui est sous la responsabilité du ministre ayant en charge donc la sécurité et nous devons vous dire que c'est un phénomène qui ne peut pas en tout cas se terminer en un seul jour est-ce qu'il est entretenu pour quelle autre raison ? non du coup parce que c'est un phénomène qui avait pris de l'ampleur mais on ne l'a pas encore totalement terminé mais nous prenons des mesures pour pouvoir mettre fin à ces phénomènes et qui comme vous le savez mettent à mal la sécurité des paisibles citoyens il est de plus en plus connu qu'à Kinshasa aujourd'hui quand il pleut il ne faut pas s'hasarder à sortir il ne faut pas oublier M. Kamanga qu'il existe des villes où les taux d'insécurité sont beaucoup plus élevés que la ville de Kinshasa il faut lire les statistiques qui sont dans l'internet c'est des problèmes pour lesquels le gouvernement est appelé à donner des solutions à apporter des réponses nous y travaillons nous y travaillons en permanence et dans une des questions d'actualité aujourd'hui c'est la reconfiguration du bureau de la CENI la question est d'actualité au niveau de l'Assemblée nationale quel est votre avis par rapport à la manière dont les débats s'y poursuivent et surtout quand vous tenez compte du fait qu'il y a ceux qui estiment qu'on ne pourra plus reprendre les mêmes et recommencer puisqu'il y a eu un problème de crédibilité lors des élections de 2011 Bon, écoutez cette question comme vous le savez c'est une question très importante parce qu'elle touche à la représentation en tout cas nationale tant au niveau de l'Assemblée nationale qu'au niveau de l'Assemblée provinciale la CENI a fait son travail pour donc les élections législatives de 2011 le Parlement ensemble avec les institutions donc politiques sous le leadership du président de la République on a estimé qu'il fallait une certaine réconfiguration de la CENI ce qui a été fait l'Assemblée nationale a adopté des nouveaux textes qui ont été promulgués ces nouveaux textes en tout cas recommandent qu'il y ait une réconfiguration en tout cas du management de cette institution nous avons tous remarqué que l'Assemblée nationale a mis en route les consultations nécessaires pour y arriver tout ce que je peux vous dire c'est que laissons les choses se faire s'il y a une nécessité d'échanger les uns et les autres bon il n'appartient pas au Premier ministre de pouvoir en tout cas révéler le secret des principaux acteurs vous le savez il y a l'opposition il y a la majorité disons il y a la majorité présidentielle comme il y a la société civile bon bref ce sont des principaux acteurs qui doivent désigner leurs représentants mais s'ils estiment que bon on doit reconduire telle ou telle personne ou qu'on doit changer telle ou telle personne ceci ne relève pas la compétence du gouvernement mais qu'on ne dise pas au moins que le gouvernement pense que les prochaines échéances pourront être crédibles avec la même équipe non ce que nous souhaitons nous c'est que les élections prochaines et ça c'est la volonté même du président de la République que ces élections soient crédibles et qu'elles soient représentatives bon maintenant quel est le format de la CENI bon ça laissons les choses en tout cas c'est réalisé laissons le temps autant Justin Mathieu Tapogno monsieur le Premier ministre peut-on dire très brièvement ça c'est vraiment une question simple peut-être que vous pourriez y répondre par oui ou non ou vous direz autre chose qu'en très peu de mots les 365 jours que vous avez passés à la tête du gouvernement sont positifs oui c'est vrai qu'on ne peut pas répondre par oui ou non mais je dois vous dire en toute sincérité que les 365 jours passés au gouvernement nous indiquent que l'action que nous avons menée mérite d'être cotée positivement et même au-delà des 70% il y a donc des raisons de continuer et d'espérer très brièvement bon écoutez l'espoir l'espoir c'est ce qui fait vivre l'espoir c'est ce qui alimente l'action l'espoir c'est ce qui fait soulever des vagues l'espoir c'est ce qui fait réaliser des performances et nous pensons que si nous sommes toujours à la tête du gouvernement nous ne pouvons que en tout cas nous alimenter suffisamment d'espoir suffisamment des rigueurs suffisamment de sacrifices pour pouvoir continuer à consolider les actions que nous avons entreprises il y a une année et je dois vous dire en toute sincérité que la deuxième année ça doit être une année des résultats parce que les principales réformes que nous avons mises en oeuvre vont porter énormément de fruits au cours de la deuxième année en notre terme on va continuer il y a de quoi être optimiste mais dites moi ça peut être une question comme ça je pense savoir que vous faites pour 365 jours est-ce que ça veut dire qu'en 365 jours vous changez de cravate c'est le tiers la même couleur qui est toujours rouge vous la changez 365 fois bon écoutez merci pour la question mais je pense que la question de la cravate m'a été posée plusieurs fois et plusieurs fois j'ai eu la même réponse d'abord c'est une décision personnelle que j'ai prise avec raison le rouge c'est le symbole d'abnégation c'est le symbole du sacrifice c'est le symbole de la détermination c'est le symbole du caractère et je pense que lorsqu'on veut imprimer une action à la tête d'une équipe parce qu'il ne faut pas oublier que je suis le chef d'une équipe je suis le chef du gouvernement et je dois prendre des actions je dois arborer des symboles qui canalisent l'énergie des uns et des autres pour l'atteinte des objectifs et donc le rouge c'est aussi un symbole à mon avis de sacrifice et d'homogénéité de l'équipe vers un objectif beaucoup plus prometteur Monsieur le Premier ministre vous avez dit les gens vous ont entendu ils commenteront ils analyseront à leur manière nous nous vous disons merci beaucoup et pour ceux qui nous reprendront encore dans les programmes que nous animons nous pourrons prendre rendez-vous pour nos prochaines éditions merci beaucoup